Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube et on va parler tout simplement de Monster Girls in Another World de Mizon. Voilà, je censure parce qu'on est sur YouTube. D'ailleurs, il y a la version non censurée sur X, si vous voulez. Voilà, tous les liens sont dans la description. Enfin bref, là, on va parler de Monster Girls in Another World. Il est sorti en exclusivité à la Japan Expo. Donc, j'ai pu me le procurer là-bas. Et franchement, ça fait plaisir. Du Mizon, du Monster Girls, ça m'a manqué. Surtout en manga papier. Et pouvoir se le procurer, c'est un plaisir. Ce que j'ai adoré aussi dans ce hentai, c'est tout simplement que les histoires sont liées. Il y a un passage de chapitre qui est hyper intéressant. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a une factrice harpy qui arrive chez un couple qu'on suit. Du coup, on suit l'histoire du couple. Et à la fin, la factrice harpy sonne à la porte du couple, leur donne une lettre. Parce que c'est une factrice, tu vois. Elle distribue le courrier. Et après, la harpy s'en va. Et on suit la harpy dans le chapitre d'après. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Voilà, les changements de chapitre sont très, très cool. Très, très fluide. J'ai adoré. En plus de ça, Mizone, il dessine les Monster Girls hyper bien. Je vais vous montrer des planches. Mais voilà. Franchement, on adore. Aussi, les gens qu'ils aiment le vanilla. Vous allez kiffer. Tout simplement parce que Mizone, il ne fait pas trop de hard. Il ne fait pas tout ce qui est hard, tout ça, nan, nan. Il fait vraiment des romances avec des Monster Girls. Et ça, c'est cool. Je vais vous montrer d'autres planches. Attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Je vous montre d'autres planches très sympathiques. Voilà, là, vous avez l'harpie factrice, du coup. Voilà, qui va avouer ses sentiments à ce gars-là. Et après, voilà, il va y avoir une petite histoire sympathique. En tout cas, j'aime beaucoup les tags présents à l'intérieur de ce hentai. Il y a le tag vanilla. Voilà, parce que comme je le dis, c'est de la romance. C'est tout doux. Et ça, on apprécie aussi de temps en temps. C'est vrai que le hard, on adore. Et des fois, le vanilla, voilà, ça change un petit peu. Surtout avec des Monster Girls, c'est un plaisir. Le tag Monster Girls, de toute façon, c'est du misone. Il ne fait que ça. On adore. Le tag recueil, tout simplement parce que ça va être plusieurs histoires. Mais comme je le dis, ils sont liés et c'est ultra intéressant. Et le dernier tag, c'est non censuré. Parce que c'est vrai que 7 ans-ci, Nyoniba fait pas mal d'œuvres censurées. Ce qui est un peu dommage, vu que nous, on veut du hentai pur et dur. Et là, voilà, là, ce n'est pas censuré. Ça fait plaisir. Il y a des Monster Girls. Et c'est toujours un plaisir de lire du misone. Je vous remontre un peu. Le seul petit bémol que je pourrais ajouter, c'est juste que les éditions Nyoniba, au niveau du papier, au niveau de l'édition, ce n'est pas top, top. Ce n'est vraiment pas incroyable. Alors là, quand je vous montre comme ça, vous allez kiffer. Mais quand vous l'avez en main, c'est très léger, très souple. Enfin bref, ça se voit que ce n'est pas de la grande qualité. Voilà, c'est juste le petit bémol que je pourrais ajouter à ça. Par contre, les histoires sont incroyables. Que ça soit de la Monster Girl, c'est un régal. Parce qu'il en manque en France. On veut de la Monster Girl. C'est incroyable. Et en plus, il y a énormément de Monster Girl qui existent. Donc voilà. Là, en plus, il y a des Monster Girl assez différents. Il y a des dragons. Il y a aussi du... Comme Bambi. Voilà. Donc vraiment, on adore. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, commenter, à vous abonner. On est bientôt 5000 sur YouTube. Ça fait plaisir. On avance petit à petit, mais YouTube, voilà. YouTube, c'est tranquille. On se fait plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à dérouler la barre de description. Et vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je suis vraiment partout. Et je suis hyper actif. Du coup, n'hésitez pas. Lisez des mangas. Mais surtout des hentai. Parce qu'on kiffe le cul. Peace.